bonjour et bienvenue dans mon atelier c'est vanessa et c'est reparti pour une nouvelle semaine alors cette semaine au programme je veux absolument continuer à faire mon patron du soutien gorge parce que j'avais prévu de le finir pour fin mars et on va bientôt être à la mi-mars et je n'ai fait qu'une seule taille de tour de poitrine et donc il va falloir que j'avance vraiment là dessus ce matin je suis contente la semaine commence bien puisque j'ai reçu le colis de butinette ma commande que j'avais faite la semaine dernière qui contient la dernière pelote dont j'ai besoin pour finir mon pull donc ça c'est top je vais pouvoir le finir cette semaine mais j'ai aussi acheté plein d'autres choses donc j'ai acheté de quoi faire le bonnet du livre tricoter le jacquard en rond j'ai acheté aussi des petits pompons pour mettre dessus j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir le pompon comme ça plutôt que de faire le pompon avec le restant de laine puisque le restant de laine je sais pas du tout ce qui va rester mais enfin je verrai soit j'utilise ça soit je fais un pompon avec le restant de laine je verrai je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire j'ai acheté au cas où j'ai acheté aussi un petit gabarit là donc il va permettre ici de mesurer effectivement le l'échantillon pour vérifier qu'il fait bien dix centimètres et pouvoir compter les mailles sur dix centimètres ici il a quelque chose qui permet de couper les fils ici une petite lame dans la dans la trompe ici je sais pas si tu le vois bien mais je l'ai surtout acheté ici pour pour cette partie là qui va permettre en fait de mesurer les l'aiguilles parce que sur les aiguilles circulaires en fait le le numéro la taille de l'aiguille est imprimé sur le câble mais à force de passer avec la laine l'imprimé en fait il s'efface moi personnellement j'arrive plus du tout à lire quelle taille c'est et je suis un petit peu perdu je sais plus quels sont mes aiguilles parce que je commence à en avoir un certain nombre donc j'arrive à voir je sais les aiguilles que j'ai acheté donc je sais que j'ai du 2 que j'ai du 3,5 que j'ai du 4 donc si je les mets les unes à côté des autres je sais très bien que qu'elle est la plus grande donc ça ça permettra de pouvoir voir ça beaucoup plus facilement j'ai aussi acheté parce que ça c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps des bloqueurs à chaussettes donc là c'était un lot qui allait du 36 jusqu'au 47 donc j'ai 6 plaques comme ça découpées dans du bois pour pouvoir bloquer les chaussettes mais surtout mesurer donc pour savoir quand est-ce que on est bon au niveau de la longueur donc ça pour moi c'était je voulais l'avoir depuis longtemps pour bloquer les chaussettes mais aussi pour savoir quand mesurer parce que quand je le fais pour moi je me suis retenue systématiquement je mets la chaussette et je sais quand est-ce qu'il faut que je commence à faire la pointe mais quand c'est pas pour moi il faut que j'attende que la personne soit là pour qu'elle puisse essayer donc je ne peux pas terminer rapidement les chaussettes donc je pense j'ai pas encore testé mais on verra bien que ça ça va vraiment bien m'aider pour pour tricoter des chaussettes qui ne sont pas pour moi et puis même pour moi c'est c'est aussi quand même plus pratique de faire des chaussettes comme ça de mesurer sur un bloqueur et puis même pour les prendre en photo c'est c'est beaucoup plus joli je pense ah oui et non j'ai acheté aussi autre chose j'ai aussi acheté du tissu j'ai acheté ce joli tissu guéri avec un imprimé de fleurs très fin que j'ai trouvé très joli parce que j'ai très envie d'avoir un autre t-shirt col montant donc avec un tissu qui va mieux que celui que j'avais à la base donc je vais voir celui-là et celui-là il est parfait pour pour coudre le t-shirt col montant col montant il n'est pas prévu dans ma liste des choses que je devais coudre pour ce trimestre mais c'est une couture vraiment extrêmement rapide en une heure c'est cousu le patron est déjà décalqué enfin j'ai déjà imprimé j'ai déjà découpé à ma taille et tout est fait je n'ai vraiment plus qu'à laver le tissu couper les pièces et faire les couturer il y a vraiment très très peu de couture donc là ça va vraiment être un truc très très facile très très rapide à faire et j'ai trop envie d'en avoir un deuxième parce que parce que je l'adore en fait tout simplement voilà du coup j'ai quand même acheté du tissu pour faire de la couture même si ce n'est pas ce qui était prévu dans mon planning couture voilà donc du coup c'est parti là je vais partir pour faire le tuto pour samedi prochain qui est encore dans le défi du recyclage de artisan et c'est cette fois-ci de la customisation c'est prendre un vêtement et l'améliorer entre guillemets le décorer le personnaliser donc c'est parti moi je vais faire ça sur du t-shirt je vais aller récupérer des vêtements alors je ne sais pas si je vais le faire que pour moi ou si je vais le faire aussi pour les filles je vais voir ce que je trouve en fait c'est surtout ça parce que j'ai quand même mon armoire je l'avais déjà trié et il y en a pas mal que j'ai déjà je me suis déjà débarrassée mais il m'en reste encore un petit peu donc je vais je vais voir ce que je vais faire c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà donc j'ai choisi trois t-shirts Je ne sais pas si la vidéo fera avec les trois t-shirts Je vais faire le maximum de c'est sûr Le troisième je verrai si je réussis à faire la modification Si ce n'est pas trop long, si ce n'est pas trop compliqué Pour en faire une vidéo comme ça Mais voilà donc je vais m'attaquer à ça tout de suite J'ai fait le tri ce matin, j'ai regardé un petit peu toute la dentelle que j'avais J'ai fait quelques essais, j'ai essayé de voir un petit peu Où est-ce que j'allais positionner la dentelle Et donc c'est parti, là je vais commencer Je vais faire mes vidéos Je vais faire mes vidéos Coucou, on est mercredi aujourd'hui Et j'ai réfléchi en fait par rapport aux tutos de ce samedi Je comptais faire trois t-shirts mais je ne vais en faire que deux Parce que la semaine prochaine, dans deux semaines je ne sais plus Je vais avoir besoin encore de t-shirts Donc je vais le réserver pour une autre vidéo Parce que sinon je ne vais pas avoir assez de t-shirts Pour faire toutes les vidéos que j'ai envie de faire Tous les recyclages Du coup pour la vidéo de samedi il n'y aura que deux t-shirts Donc là c'est des t-shirts enfants Et puis voilà, j'ai fait le premier t-shirt hier Et je suis contente parce que franchement ça change vraiment complètement le style du t-shirt Et moi j'aime bien, c'est joli Donc c'est parti, je vais faire le deuxième exemple La deuxième proposition de modification Et puis voilà Coucou, on est jeudi aujourd'hui Alors hier j'ai terminé de faire toutes les vidéos que je voulais pour le tuto de samedi Donc c'est parti, aujourd'hui ça va être montage Je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre Mais je vais essayer de mettre le moins de temps possible Donc je vais faire comme la semaine dernière Pour que ça aille plus vite Je ne vais pas du tout me filmer en train de parler Je vais parler pendant que la vidéo tourne Comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi Et surtout beaucoup plus rapide Coucou, on est vendredi aujourd'hui Alors je ne sais pas si tu as suivi les actualités Mais hier soir on a eu l'annonce Comme quoi les écoles allaient être fermées à partir de lundi Donc ça va être un peu compliqué Les semaines qui viennent Tant que les enfants sont à la maison C'est comme pour les vacances J'ai plus de mal à travailler Même si je n'ai pas tous les allers-retours à faire Je gagne du temps là-dessus Mais ça veut dire aussi que j'ai des enfants à gérer à la maison Des enfants qui ont souvent besoin d'occupation Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne J'ai la chance de ne pas être trop impactée par ça Étant donné que je travaille à la maison Ça ne va pas changer grand-chose pour moi Je pense plutôt aux personnes qui travaillent Elles qui vont avoir des problèmes pour faire garder leurs enfants Donc j'imagine que ça ne va pas être évident de gérer ça Donc hier j'ai terminé ma vidéo pour samedi Pour demain matin Je l'ai uploadée ce matin Elle est en train d'être envoyée sur Youtube Je vais travailler un petit peu toutes les images Pour faire la vignette, etc Envoyer tout ça à Artesane Pour qu'elles le partagent de leur côté Et après qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Après il faudra que je fasse mes emails Et ensuite j'attaquerai un petit peu le patron de couture Donc je vais déjà faire ça Une fois que c'est fait, on se retrouve Voilà donc ça y est J'ai terminé tout ce que j'avais à faire ce matin Donc les emails Tout ce qui était concernant la vidéo Youtube de demain Donc cet après-midi Je vais m'attaquer au patron Indigo Et je pense que je vais commencer A créer le produit A le mettre en ligne Et à le mettre en version prototype Comme ça les abonnés à mon site couture Et les patrons de plus de 20$ Pourront avoir accès déjà A cette première version du patron A ces tailles que j'ai déjà dessinées Donc comme ça elles pourront commencer à tester Elles s'amuser un petit peu avec si elles veulent Et puis voilà donc c'est parti Je vais un petit peu avancer sur Indigo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Hello ! On est lundi aujourd'hui Alors suite aux divers événements qu'on a eus Qui se sont déroulés en cette fin de semaine Donc je pense que Je vais avoir du mal à travailler tous les tutos Comme j'ai l'habitude de le faire Tous les samedis matins Puisque avec le confinement Donc les enfants doivent être à la maison Jusqu'au moins aux vacances d'avril Mais ce ne sont pas des vacances Il faut qu'elles travaillent là Donc ce matin on s'est un petit peu organisé On a commencé un petit peu à voir ça Et ça prend bien une heure Une heure et demie À faire ça ensemble Donc il faut quand même que je sois un petit peu avec elles Pour travailler Pour voir un petit peu Parce que certaines sont encore petites Les plus grandes Elles vont je pense réussir à se débrouiller Mais les plus petites Il faut quand même les aider Suivre, corriger un petit peu ce qu'il y a à faire Et du coup je pense que je vais avoir Beaucoup moins de temps pour travailler Que prévu à la base Donc je vais quand même essayer de faire les tutos De faire les studio vlogs Mais je ne sais pas si je pourrais être aussi régulière Que je le suis d'habitude Je vais vraiment faire au mieux Je vais faire peut-être des tutos Peut-être un petit peu plus courts Parce que là comme le dernier tuto J'ai proposé deux modifications possibles Sur les t-shirts Peut-être que pour les prochains Si j'avais prévu, je ne sais plus De faire plusieurs propositions Peut-être que je n'en ferai qu'une De manière à faire quelque chose de plus court De la même manière Comme tout le monde est à la maison En fait Ça va être un petit peu plus compliqué de filmer Donc je vais essayer de me lever plus tôt Pour pouvoir travailler tranquillement Vraiment le matin Et faire ce que moi j'ai envie de faire Ce que j'ai envie de travailler Plus tôt le matin Et puis une fois qu'elles sont levées M'occuper un petit peu d'elles De leur travail à elles Donc on va voir Donc aujourd'hui c'était la journée test Et donc je pense qu'il faut que je me lève Beaucoup plus tôt Parce que sinon Je n'arriverai pas à avancer moi de mon côté Et voilà Donc ça va être un petit peu compliqué Dans les semaines à venir Mais on va réussir à faire quelque chose Je ne sais pas du tout Comment ça se passe par chez toi Comment est-ce que tu arrives à t'organiser Donc n'hésite pas à me dire tout ça Dans les commentaires Moi les petites Donc ce matin Après le petit déj On se lance dans les devoirs Ça prend en général une heure En général Je dis en général Mais on ne la fait qu'une fois Mais je pense que ça devrait durer une heure Je pense tous les jours Et puis voilà Donc on va essayer de s'organiser comme ça Donc on va passer au point garde-robe Alors je vais chercher mon pull Alors je ne l'ai pas terminé J'ai bien reçu ma pelote Comme tu l'as vu en début de vidéo Donc j'étais très contente Donc j'en suis là Je n'ai pas encore fini J'en suis à la moitié à peu près du motif Mais là ça va commencer à aller vite Parce que comme je diminue petit à petit La taille de la manche Le nombre de mailles Du coup Je vais de plus en plus vite Pour terminer Donc voilà Ça avance pas mal J'essaye de garder la même tension Que j'avais sur l'autre manche Pour ne pas avoir des manches différentes Mais c'est assez difficile Parce que j'ai lu le livre Qui donnait les conseils Pour bien tricoter le jacquard Et j'avoue que c'est dur De se dire non Fais comme si tu ne l'avais pas lu Et tricote comme tu le faisais avant Mais c'est dur J'avoue Des fois je me dis Il faut que je laisse plus Parce que c'est pas assez extensible Mais comme je ne l'avais pas fait Sur la manche d'avant Voilà Donc peut-être que Ce pull là Je pense Ce n'est pas idéal Pour débuter le jacquard Parce qu'on a vraiment Beaucoup Beaucoup de différences On n'a rien de régulier Il y a beaucoup de différences De points Et je pense que je n'aurais pas dû Prendre ce pull là Pour un début Mais bon Tant pis C'est pas grave C'est fait maintenant C'est quasiment terminé même Et puis voilà Et puis c'est tout en fait Pour la garde-robe Puisque je n'ai pas du tout avancé Côté couture Ma veste En est toujours au même point Donc Je vais essayer de l'avancer Mais Mais là je suis un petit peu démotivée Étant donné le confinement Je ne sais pas Toi ce que tu en penses Mais Au niveau Couture J'ai plus envie de tricoter Actuellement Que de coudre Donc Je ne sais pas Je vais voir Je vais le faire Je vais la coudre Ma veste C'est sûr Mais je ne sais pas En combien de temps Je vais la coudre Puisque je n'ai même pas fini De découper Le patron Il me reste encore Quelques pièces à découper Bon par contre J'ai fait le Le repassage quand même Les tissus sont prêts Ils sont vraiment prêts A être découpés A être cousus et tout Donc tout ça c'est prêt Il ne reste plus qu'à découper Le patron A découper les pièces Et à faire la couture On verra Je verrai un petit peu Si je retrouve la motivation Par rapport à ça Parce qu'il y a aussi le fait Que j'ai envie de continuer A dessiner le prochain patron Et Mon coeur balance entre les deux Et des fois j'ai plus envie De dessiner Que de coudre vraiment Donc Donc voilà Voilà Donc j'espère que Sinon de ton côté Tout va bien Que Tu Tu prends bien soin De toi et de ta famille Et je te donne rendez-vous Normalement la semaine prochaine Pour un nouveau studio vlog Sous-titrage Société Radio-Canada